Hier, cette semaine, diffusée ce mardi sur SFR Sport, l'ancien international camerounais Bernard Tutong a sorti une petite anecdote sur son coéquipier, donc Samuel Eto'o, qui n'a pas été bien reçu. Voici donc le passage. « Tout le monde était là, presque tout le monde était. Eto, en général, il vient toujours le dernier. Il aime bien ça. Il arrive le dernier. Il laisse une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes qui ne saluent pas. Il va, il salue Diop. Il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop. Alors, nous, on va au déjeuner, on comprend, c'est normal. Tu m'as marabouté ou quoi ? On va au déjeuner, c'est normal, nous. On termine le déjeuner, deux heures plus tard, on doit aller à l'entraînement. Tout le monde est dans le bus, mais Diop, il n'est pas là. Mais Diop, il est où ? Personne ne comprend. On attend Diop, une demi-heure, donc on dit qu'on va aller à l'entraînement. On va, le médecin va, Diop est dans son lit. Il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Dans le bus, on se regarde tous. Et Patrick, bon, lui, c'est un blague. Samuel, oui, qu'est-ce que tu as fait à Diop là ? Il demande comme ça, un blague, hein ? Samuel dit, ben, c'est n'importe quoi. Donc, bien, évidemment, Eto'o a très, très mal pris ses propos et a reposté, donc, ce passage sur son compte Instagram, accompagné d'un texte plutôt acerbe, j'ai envie de dire. Donc, des personnes comme toi, prêtes à colonier un frère pour épater la galerie. Samuel Eto', un joueur qui a souvent du mal à tenir sa langue sur Instagram. Donc, Pierre Lachante, vous étiez sélectionnaire de l'équipe à cette époque. Est-ce que vous étiez au courant de cette histoire ? Au courant, non. Je sais qu'il y a toujours des histoires de marabouts et qui circulent, mais à partir du moment où j'ai vécu ce début de Coupe d'Afrique au Ghana et que Désiré Job était moyen sur ses premiers matchs et que Samuel Eto'o marchait sur l'eau à chaque entraînement, la décision venait de moi. Elle ne venait pas du marabout. C'est-à-dire que Samuel méritait de devenir le titulaire qu'il est devenu. Même, j'avais fait une déclaration en disant que c'était, ça devenait petit à petit le meilleur, un des meilleurs attaquants du monde. Et sur ce coup-là, je ne me suis pas trompé. Et ça fait un buzz de fou, cette histoire, ce passage du vestiaire. Ça fait un bruit terrible. Je regarde encore de temps en temps Cameroun Tribune, qui est le journal le plus lu au Cameroun. Et ça fait le buzz maximum parce que les gens n'aiment pas qu'on parle de ça. Et sur ce coup-là, Eto'o a raison. Parce que Bernard, il faut se méfier de Bernard. C'est un amuseur. Alors, il était amuseur sur le terrain. Et bien, ce sera demain dans Cameroun Tribune, ça également. Bon, on va changer d'esprit et passer à quelque chose de plus léger, le plus gay, avec notre rubrique. C'est un blague. Bon, ben, lui, c'est un blanc. Samuel, oui. Qu'est-ce que tu as fait, un blanc ? Il demande comme ça, un blague ? Samuel dit, ben, c'est n'importe quoi. Donc, bien, évidemment, Eto'o a très, très mal pris ses propos et a reposté ce passage sur son compte Instagram, accompagné d'un texte plutôt acerbe, j'ai envie de dire. Donc, des personnes comme toi prêtes à colonier un frère pour épater la galerie. Oui, Samuel Eto'o, un frère, cette semaine, diffusé ce mardi sur SFR Sport, l'ancien international camerounais Bernard Chutong a sorti une petite anecdote sur son coéquipier, donc Samuel Eto'o, qui n'a pas été bien reçu. Voici donc le passage. Tout le monde était là, presque tout le monde était. Eto'o, en général, il vient toujours le dernier. Il aime bien ça. Il arrive le dernier. Il laisse une, deux, trois, quatre, cinq, six personnes qui ne saluent pas. Il va, il salue Diop. Il prend la main de Diop comme ça, il salue Diop. Alors, nous, on va au déjeuner, on comprend, c'est normal. Tu m'as marabouté ou quoi ? On va au déjeuner, c'est normal, nous. On arrive, on termine au déjeuner, deux heures plus tard, on doit aller à l'entraînement. Tout le monde est dans le bus, mais Diop, il n'est pas là. Mais Diop, il est où ? Personne ne comprend. On attend Diop une demi-heure, donc on dit qu'on va à l'entraînement. On va au déjeuner, on va, Diop est dans son lit. Il a mal au ventre, il fait une diarrhée, c'est pas possible. Attends, il fait une diarrhée, c'est pas possible. On est dans le bus, on se gratte. Les moyens sur ces premiers matchs et que Samuel Eto'o marchait sur l'eau à chaque entraînement, la décision venait de moi, elle ne venait pas du marabout. C'est-à-dire que Samuel méritait de devenir le titulaire qu'il est devenu. Même j'avais fait une déclaration en disant que ça devenait petit à petit un des meilleurs attaquants du monde. Et sur ce coup-là, je ne me suis pas trompé. Mais ça fait un buzz de fou, cette histoire, ce passage du vestiaire. Ça fait un bruit terrible. Je regarde encore de temps en temps Cameroun Tribune. Un joueur qui a souvent du mal à tenir sa langue sur Instagram. Donc, Pierre Lachante, vous étiez sélectionnaire de l'équipe à cette époque. Est-ce que vous étiez au courant de cette histoire ? Au courant, non. Je sais qu'il y a toujours des histoires de marabout et qui circulent. Mais à partir du moment où j'ai vécu ce début de Coupe d'Afrique au Ghana, et que Désiré de Job était... était...